Vous êtes sur RTL. RTL 5h et à la une de l'actualité de ce mercredi 15 juillet. La grande interview, le décryptage, interview de présidentielle d'Emmanuel Macron. 1h20 hier pour préciser le chemin tracé pour ces 600 derniers jours à la tête du pays pour son premier mandat. Et un long mais à coup de pas en ouverture avant de balayer tous les sujets du moment. Emploi et l'axe sur la jeunesse, la rentrée des classes quasi normale. Et caméra de surveillance pour les forces de l'ordre, la présomption d'innocence, changement de premier ministre, réforme des retraites en attente ou encore augmentation des impôts. Mais il n'y en aura pas visiblement cette année. Santé aussi, santé bien sûr et vigilance toujours de mise pour le président de la République qui a indiqué qu'à partir du 1er août normalement le port du masque deviendrait obligatoire dans les endroits fermés. Oui mais où exactement et dans quelles conditions, Sophie Jousselin ? Eh bien la liste officielle de ces lieux publics clos n'existe pas encore. Elle devrait être prête pour le 1er août à date d'entrée en vigueur de cette obligation. Mais une chose est sûre, nous devrons porter le masque dans les magasins, les centres commerciaux, les supermarchés où les clients sont souvent les uns sur les autres. Des médecins le réclament depuis plusieurs jours. Aujourd'hui la situation est plutôt floue puisque chaque commerce a ses propres règles. Certains imposent le port du masque alors que ce n'est pas le cas dans les boutiques voisines. Mais pourront aussi se trouver sur cette liste les agences bancaires, les casinos, les tribunaux qui reçoivent du public. Quant aux lieux culturels, un cinéma, musée, théâtre, un protocole sanitaire existe déjà. Tout comme dans les restaurants, même chose pour les transports en commun où le port du masque est déjà obligatoire. Alors, Sophie Jousselin, ça n'a pas empêché des milliers de personnes hier de se masser dans Paris tout près de la tour Eiffel pour assister aux traditionnels feux d'artifice du 14 juillet. Malgré un très large périmètre de sécurité, les appels à rester chez soi en amont des autorités à cause du Covid-19. Et puis à Nice, à 22h34 précise, heure de l'attentat de la province des Anglais le 14 juillet 2016, 86 faisceaux lumineux ont illuminé le ciel azuréen pour un hommage poignant aux 86 victimes d'il y a 4 ans. Et puis par rapport à toutes les annonces hier, celles concernant le ferroviaire, la relance du fret, des lignes locales ou encore la remise au goût du jour des trains de nuit, Arnaud Touche. Vous voyez, les discussions ont d'ores et déjà commencé avec la SNCF. La question des trains de nuit est désormais clairement d'actualité. La compagnie ferroviaire travaille activement avec le gouvernement pour savoir quelles lignes il sera possible de rouvrir à nouveau. A la plus grande satisfaction d'Adrien, membre du collectif Oui au train de nuit. C'est surprenant, on avait déjà eu quelques annonces du secrétaire d'Etat au transport. Là, nous avons des bonnes raisons de penser que les trains de nuit vont revenir pour desservir le territoire français et aussi pour relier la France à ses voisins européens en train de nuit. Ce que nous attendons, c'est des actions, des actes, voilà, voir ce qu'il va proposer concrètement. Un choix sur les destinations accessibles en train de nuit pourrait être fait d'ici la fin de l'année. Par ailleurs, concernant les petites lignes, des accords seront signés dans les prochains mois avec les régions. Cela a déjà été le cas avec la région Grand Est, par exemple. Concernant le fret, là aussi, les principaux acteurs souhaitent accélérer rapidement. Ils veulent doubler la part du rail dans le transport de marchandises d'ici dix ans. Arnaud Touche, Service économique et social d'RTL. Une interview qui intervenait juste après, évidemment, l'émouvantes hommages hier matin. Personnel soignant place de la Concorde. L'après-midi, des heures ont été signalées après une manifestation programmée à la Bastille par d'autres soignants qui dénonçaient, eux, les accords conclus lors du Ségur de la Santé. Jugés insuffisants, ces accords, face aux besoins de l'hôpital public en ce moment. Journée présidentielle passée. Alors, au boulot, au travail désormais pour le gouvernement. Le tout nouveau Premier ministre Jean Castex prononcera devant l'Assemblée nationale cet après-midi son discours de politique générale et développera les différentes pistes présidentielles énoncées hier. Notamment, celles en matière d'emploi et de charges pour les jeunes. Relancer l'économie au cœur de l'été, ça commence par les soldes qui débutent aujourd'hui. Nerissa Emani a rencontré à Lyon Julie qui travaille dans un magasin de chaussures. Alors, on est très impatients. On a hâte de retrouver nos clients pour les soldes, d'avoir du monde dans le magasin tout en respectant bien évidemment les distances de 1 mètre entre chaque client. On a eu un manque à gagner effectivement parce qu'on a fermé quand même deux mois. On a quand même perdu 20% du chiffre d'affaires sur la boutique de Confluent. Il faut le rattraper, c'est pour ça que les soldes là, aujourd'hui, on a hâte. Après, je me dis que les gens sont en vacances, donc ça va finir des touristes, donc on y croit. La période estivale, c'est quand même important, donc on attend cette grosse période. C'est comme la période d'hiver pour Noël et tout ça. Là, nous, à partir du mois de mai, c'est très important, au moins jusqu'à fin août, début septembre. Julie, à Lyon, dans un magasin de chaussures, rencontrée donc par Nerissa Emani. Notez que l'invité politique aujourd'hui pour revenir sur les déclarations du président de la République sera Christian Jacob, président des Républicains. Il sera l'invité de la matinale d'RTL à 7h45. Il est 5h05, c'est RTL que vous écoutez, vous avez bien raison. Le retour en force du coronavirus dans le monde et les Jeux Olympiques de Tokyo 2021 en question également. Les ordinateurs qui se posent justement bien des interrogations sur la tenue de l'événement, autant au niveau sportif qu'au niveau économique et surtout si une deuxième vague se dessine ces semaines à venir. Et puis, ils s'appellent Luc et Samuel. Luc Méhu et Samuel Ferbert, tous deux ont été amputés d'une jambe et ont réussi dimanche à atteindre à 4810 mètres d'altitude le sommet de notre Mont-Blanc malgré leur handicap. Serge Peuillot a pu les joindre tous deux après leur exploit. On est sur le toit de l'Europe, c'est quelque chose qui est incroyable. L'amputation, elle provoque des variations de volume. La prothèse n'est plus tout à fait adaptée au volume de la jambe, donc il faut qu'on compense en permanence avec des bonnets qu'on vient mettre autour du moignon. La prothèse peut frotter contre les ligaments, on peut se faire vraiment mal. On a réussi à gérer nos moignons, tous jouent dans la tête comme les valides. Et puis, il faut se mettre un coup de pied derrière pour pouvoir aller de l'avant. On doit fournir beaucoup plus d'efforts qu'à quelqu'un de normal pour arriver à monter avec les prothèses. Donc, physiquement, il faut tenir le coup. Et quand on arrive au sommet ? Ça crée l'exploit. Moi, j'ai lâché une arme. J'en pouvais plus. À la fin, je n'y croyais plus. Les 200 derniers mètres à monter, j'ai dû me faire violence, mais je voulais y arriver. C'est un grand bonheur d'arriver tous les deux rangs. Vous voyez tout autour de nous, c'était génial. Magnifique. Propos recueillis par Serge Peuillot. Naya Rivera, star de la série télévisée Glee, a été retrouvée morte hier dans un lac de Californie. Quelques jours après sa disparition, on parle de noyade accidentelle. Il est 5h07, c'est l'heure de la... ... ... Sous-titrage FR ?